Et c'est quoi, c'est Noémie ? Oui. Noémie, d'accord, c'est le fils de l'association. Là, c'est une grande histoire avec lui. Ah ouais ? C'est pas prête, hein ? C'est vrai ? Ok, il a une physique, mais là... Si tu peux te confier à quelqu'un, c'est... Là, il y a du boulot, là. Ah ouais ? Tu peux me confier à toi ? Ouais... Tu peux, ouais. Ça commence à me blaser. Tristan, il parle avec tout le monde sauf avec moi. Donc, à un moment donné, c'est fatigant. Je t'ai parlé dedans l'après-midi, j'ai pas me répété dix fois. T'es censé quand même m'accorder un minimum d'attention. Enfin... C'est... C'est nul, c'est nul. Ah, ça vous dit pas ? On va respirer un peu dehors, non ? Parce que là, on a une belle baraque. Mais bon, il y a un beau terrain aussi, non ? Venez, on va parler. On va se caler sur un petit transat tranquille, tu vois ? Euh, Tristan, t'es en date ? J'ai pas compris ! Mais on est en groupe, entre amis. Il est en date avec qui, Tristan ? Avec vous ? Hein ? Mais non, c'est pour moi qu'il vient. Non, allô ? On est entre amis. Est-ce qu'il y a ? Ah non, non, je pensais que c'était quelque chose en particulier. Ah non, non, non. D'accord. Avec vous ? Ok. Il est fatigant celui-là. Et là, pompon sur la Garonne, le mec, il se barre pour aller discuter avec Jérémy, Noémie et Inès. Je me demande si avec Inès, c'est vraiment de l'amitié puisqu'ils sont quand même très souvent ensemble. Et donc bon, je me pose quand même des questions malgré tout. Anissa qui fait une crise à Tristan parce qu'il parle trop à Inès et pas beaucoup avec elle. En même temps, voilà, ça veut dire que je me fais pas des films. Quand je vois Tristan et Inès très proches, je me dis qu'il n'y a pas que moi qui ai remarqué ça. Ça va Tristan ? Tranquille ? Bien et toi ? Ne me dérange pas ? Non, ça va ? Non, salut Noémie, excuse-moi. Je suis désolée. Quand même, je pense que j'ai eu une discussion avec toi cet après-midi. Je t'ai dit que ça me plaisait pas trop ce qui se passait. Donc là, franchement, en l'occurrence, je pense pas qu'ils ont besoin de toi pour avoir un date. Mais c'est mon gars. Et peu importe, t'inquiète pas, c'est un grand garçon. Il est capable de se débrouiller toute seule. Je pense que tu peux quand même rester un minimum avec moi. C'est ce que je te demandais tout à l'heure. Donc là, j'apprécie pas trop. Là, elle me pique une crise. Tia Nissa m'avait sarni un minimum. Elle serait en fait que de faire ça. Et moi, j'aime pas du tout. Et en général, pour moi, après, il y a un gros blocage et c'est terminé. Je te dis juste que pour moi, c'est vraiment pas normal que ta prétendante, enfin, la fille que tu dragues toute la soirée, tous les jours, avec qui tu fais des petits-déj et des machins, tu la laisses toute seule dans un canapé là-bas. Je m'en fous. Je m'en fous, je te dis juste. Non mais Tristan, à un moment donné, ça me fatigue. Toi et moi, on aura absolument rien entre nous. Je vais rentrer. Je m'en fous, je m'en fous. On est arrivé il y a cinq minutes. Je m'en tape complet de ton cinq minutes. Reste dix minutes, une heure, dix jours. Je sais que c'est quelqu'un de bien. Je sais que t'es un bon mec, y a pas de problème. Mais moi, tu m'as lassée, ça y est. Tu m'as fatiguée. Et malheureusement, bah moi, y a pas de retour en arrière à ce niveau-là. Donc, bye Tristan. Moi, perso, je décide de me casser. Bye bye la villa. Salut. Au revoir. Hasta luego les amis. Elle est incroyable cette fille, j'adore. Sa réaction est démesurée. Voilà, pour moi, c'est vraiment du ridicule. Elle de faire le show, faire un peu la diva. Donc écoute, moi, j'ai pas le temps. On repart d'où je viens. Salut. Salut bébé. Bonjour. Bonjour. C'est quand même une très belle aventure. Salut. Bye bye. À bientôt les filles. Et je vous aime tous. Et gros bisous. Je t'aime. Je t'aime. De mon coeur. Bah, voilà. Fallait s'y attendre. Vraiment, j'aurais aimé qu'Anissa m'en parle, quoi. Parce que j'ai même pas eu le temps de la calmer, de comprendre la situation, qu'elle est partie. Salut les filles. Et tu vas trouver l'amour, on le sait. Mais je m'inquiète pas, vous aussi, bon courage. Bisous, ma poule. Sous-titrage ST' 501